Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo Conseils pour apprendre à votre chien la propreté Vous avez été finalement assez nombreux à me dire que vous vouliez voir cette vidéo Quand je vous ai posé la question dans mon autre vidéo, celle d'avant Et du coup je me suis dit allez c'est parti Donc je me suis fait une petite liste des choses à vous dire A vrai dire il y a 4 gros points dont je vais vous parler dans cette vidéo En aucun cas comme d'habitude je vais vous dire faites comme ça, faites comme si avec votre chien Mais je vais vous dire comment moi j'ai fait pour apprendre la propreté à Miette Je vais vous donner les conseils que j'ai appliqué et qui ont fait que Miette a été propre en une seule semaine Alors bien évidemment quand je vous dis propre en une semaine Vous imaginez bien qu'il y avait quand même des petits accidents, des oublis Quand le chien va jouer, 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 au bout d'un moment il va soufflier Et il va y avoir un petit pipi d'accident Mais en aucun cas Miette a, enfin elle n'a jamais d'ailleurs fait ses besoins volontairement dans l'appartement Elle a toujours été sur son tapis pad ou dehors Donc c'est une chaîne qui avait déjà de bonnes bases, donc qui a été facile à éduquer Mais je vais quand même vous confier les conseils que j'ai utilisés J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti on commence tout de suite Je sais pas pourquoi je suis toujours à bout de souffle comme ça Alors déjà avant de vous donner mes 4 conseils Je voulais quand même faire une petite parenthèse sur le comportement du chien Il faut savoir que l'objectif du chien c'est quand même que vous lui portiez de l'attention Que vous vous occupiez de lui Et que peu importe pour lui que cette attention soit positive ou négative Il sera entre guillemets content C'est assez grossier ce que je vous dis Mais en gros c'est ça Votre chien il a besoin que vous lui portiez de l'attention Que ce soit positif ou négatif Je vous dis ça pour une bonne raison, vous verrez ça juste après Mais voilà sachez que si votre chien fait une action positive Et que vous lui portiez de l'attention positive par rapport à ça Il fera en sorte de reproduire l'action C'est le même principe pour une action négative S'il fait une bêtise et que vous lui portiez de l'attention négative Donc que vous le grondiez Il recommencera parce qu'il sait qu'en faisant ça Il va avoir votre attention Voilà ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire Que ce soit bien clair, votre chien a besoin d'attention positive ou négative Il s'en fiche, il prend Alors la première chose, le premier conseil que je peux vous donner Mais alors ça c'est valable pas uniquement pour apprendre à votre chien la propreté C'est valable pour tout C'est valable pour qu'il apprenne juste son nom Pour qu'il apprenne ce qui est bien, ce qui n'est pas bien Pour qu'il comprenne, qu'il connaisse, qu'il découvre son environnement Pour qu'il apprenne à vous connaître, pour créer un lien avec vous Pour apprendre la propreté, pour apprendre à rester seul Il faut que vous soyez présent Ça c'est pour moi impératif, c'est obligatoire Il faut que vous soyez présent pour lui Vous ne pouvez pas aller le chercher, l'amener chez vous Et le lendemain le laisser seul, partir au travail Pour moi c'est juste pas possible Il faut au minimum une semaine Et si vous pouvez prendre deux semaines de congé C'est pour moi ce qu'il y a de mieux pour votre chien Il faut que vous soyez présent pour lui Pour lui expliquer, pour qu'il apprenne à vous connaître Vous vous imaginez, on va vous chercher dans un endroit Vous êtes avec votre famille, dans un endroit vous connaissez Avec des odeurs que vous connaissez Hop, on vous prend comme ça, pouf On vous pose dans un autre endroit, vous connaissez rien Et le lendemain on vous laisse tout seul là-dedans Mettez-vous à la place, le chien il a à peine deux mois et demi Maintenant on va limite les chercher à deux mois Ils sont à peine sevrés Il faut que vous soyez présent pour lui Pour lui apprendre les choses Pour qu'il crée un lien avec vous Ça c'est quand même le plus important C'est créer le lien avec vous Et c'est ce qui va faire que par la suite Il va vous écouter Et faire en sorte de faire des choses Qui vous rendent heureux Alors bien évidemment si vous n'êtes pas disponible Il y a des solutions Pour apprendre la propreté à votre chien Ou pour du moins qu'il ne fasse pas N'importe où dans la maison J'y reviendrai juste après Mais voilà Mettez-vous en tête que Si vous allez prendre un chiot Il faut que vous soyez au minimum Une semaine avec lui Je pense que c'est vraiment le minimum Et le mieux c'est quand même deux semaines Personnellement Je venais de revenir de Corée du Sud Quand on est allé chercher miettes Du coup je n'avais pas de travail Je commençais tout juste à me remettre De Ah bon j'ai l'ok A me remettre de mon retour en France De me réhabituer à la France Tout ça et tout Donc j'ai eu du mal à retrouver du travail C'est pour ça qu'on a décidé de prendre miettes aussi Pendant cette période là Parce que j'étais disponible Et que j'étais là pour lui apprendre la propreté Pour lui apprendre à rester seule Enfin voilà Pour vraiment éduquer le chien C'est comme un gosse Si vous ne lui mettez pas de limite Le chien, le gosse pardon Il va faire n'importe quoi Bah le chien c'est la même chose Si dès que vous arrivez Vous repartez Vous le laissez tout seul Vous pouvez être sûr à 99% Qu'il ferait une bêtise C'est obligé Enfin c'est dans la logique des choses Le deuxième point Est évidemment en lien avec le premier point Donc être disponible Et pourquoi être disponible Pour la propreté du chien Tout simplement parce que le chien Ou plutôt le chiot Depuis le début de la vidéo Je dis le chien Mais on parle d'un chiot Pour la propreté A la base c'est vraiment un chiot Et bien il faut le sortir régulièrement Voilà Personnellement Je sortais mietre Toutes les 2h 2h30 Maximum 3h Voilà Maximum toutes les 3h Je la sortais Pour qu'elle fasse ses besoins dehors Comment voulez-vous Qu'un si petit être Qui vient de sortir A peine de 2 mois Du ventre de sa mère Puisse se retenir De faire pipi Pendant des heures et des heures C'est pas possible Pour peu qu'il joue Il faut le sortir encore plus régulièrement C'est pour ça qu'il faut être disponible C'est assez contraignant Mais c'est histoire de 2 semaines Une semaine si votre chien est comme miette Et qu'elle comprend super vite Mais Voilà Sortir votre chien régulièrement C'est vraiment la clé C'est la clé miracle Pour que votre chien Il apprenne à faire ses besoins dehors Et le petit bonus C'est le 3ème point Je sais que c'est assez rapide Mais finalement Il n'y a pas tant de choses à dire Sur la propreté Mais le bonus Du point numéro 2 C'est le point numéro 3 Et il s'agit de récompenser Il faut récompenser votre chien Il faut que vous voyez Que c'est vraiment C'est un truc de fou Ce qu'il a fait Il a fait ses besoins dehors Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est comme si vous aviez gagné au loto Il faut lui dire Mais Wouah ! C'est trop bien Miette miette T'as fait pipi dehors OUI ! Ça c'est bien mon chien ! Ça c'est bien ! Et hop ! La friandise Ne pas oublier La friandise au début Hein ? La friandise c'est ce qu'il y a de mieux Bah ouais ! T'as fait pipi dehors T'imagines ? C'est juste ouf ! Voilà C'est comme ça qu'il faut que vous réagissiez C'est genre vraiment Waouh quoi ! J'ai gagné au loto ! J'ai gagné au loto ! C'est un truc de fou ! Donc Vous félicitez votre chien Quand il fait ses besoins dehors Et vous lui donnez une friandise Pour vraiment Vraiment Qui mette ça Ultra En mode vraiment Le best C'est le meilleur que je puisse faire Pour lui faire plaisir actuellement C'est faire pipi dehors C'est quand même Le truc le plus simple au monde quoi Donc voilà Félicitez et récompensez son chien Lorsqu'il fait ses besoins à l'extérieur Ça va permettre l'apprentissage Encore plus rapide Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Je parle pas très bien le français aujourd'hui J'ai l'impression Mais plus vous le sortez régulièrement Et si à chaque fois qu'il est dehors Il fait ses besoins Et que vous le félicitez Et qu'il a une récompense Ça va devenir un automatisme pour lui Et il va faire en sorte de répéter cette action Et petit à petit Il va réussir à Se retenir de plus Pardon J'ai vraiment loqué Se retenir de plus en plus longtemps Mais à contrario Attention Et là je fais appel à votre mémoire A ce que je vous ai dit en tout début de la vidéo Ne grondez pas votre chien Lorsqu'il fait ses besoins à l'intérieur Que vous soyez présent Ou non Ça ne sert à rien Ça va amplifier Le besoin de votre chien De faire cette bêtise là Puisque Bingo Puisque vous allez porter de l'attention à votre chien Voilà Attention positive ou négative Le chien va reproduire l'action Pour avoir de l'attention Donc si votre chien fait pipi Ou caca Fait ses besoins Chez vous Dans votre maison Et que vous êtes présent A la limite Ce que vous pouvez faire C'est lui dire Ça c'est non S'il connait le non Un non bien ferme Il y a le oui Le bien aigu Qui vous défonce les oreilles A chaque fois que je le fais Et il y a Miette non C'est quand même différent Ce nom là Mais c'est tout Vous ne commencez pas à vous dire Ah c'est pas bien Votre chien il ne comprend pas Qu'est-ce qu'il en a à faire Lui que Ça ne boublie pas Vous devez nettoyer C'est pas propre Machin bidule Il faut faire d'heure Il ne comprend rien Lui Vous avez juste Oh trop bien Il me porte de l'attention C'est trop bien Et bien la prochaine fois Je vais refaire Parce qu'il m'a crié dessus Vous voyez un petit peu le truc Donc à la limite Vous lui dites non Pour qu'il sache que ça C'est non Vraiment ça c'est pas bien Vous le prenez Par la peau du cou Comme on aime bien Vous l'isolez dans une pièce J'ai bien dit Vous l'isolez Ça veut dire qu'il reste Tout seul Dans une pièce Avec personne d'autre Pas de jouets Rien Il est tout seul Dans une pièce Vous nettoyez Et lorsque vous vous êtes calmé Parce qu'évidemment Ça fout les boules Surtout quand vous venez De faire le ménage Vous le sortez Mais vous l'ignorez toujours Voilà Et vous reconnaissez Ce que vous étiez en train de faire La cuisine Je ne sais quoi Voilà L'ignorance Pour le chien C'est ce qu'il y a de pire C'est pareil Quand vous rentrez chez vous Si vous voyez que votre chien Il a foutu la mer Qui en a partout Qui l'a fait pipi Dans tous les coins de la maison Vous le prenez Vous l'isolez Alors que lui Il était tellement content De vous voir rentrer Il se fait punir Direct dans une pièce Tout seul Quelques minutes Le temps que vous nettoyez Que vous vous calmiez C'est important Et vous le laissez sortir Et vous vaquez à vos occupations Gronder le chien C'est de l'attention Féliciter le chien C'est de l'attention A partir du moment Où le chien a de l'attention Il va reproduire Ce qu'il a fait Que ce soit positif ou négatif Ça c'est vraiment le truc Qu'il faut que vous vous mettiez En tête Je sais que J'ai des voisins Qui grondent leur chien Quand il fait ses besoins Par terre Tout ça et tout Dans la maison Mais le chien La fois d'après Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va recommencer Ça sert à rien L'ignorance C'est ce qu'il y a de pire Donc le laisser tout seul Là il va se dire Oh mince quand même J'ai fait pipi là Et je me suis retrouvée tout seule Moi mon objectif C'était pas d'être tout seule C'est d'être avec mon maître Même s'il me crie dessus Je m'en fiche Il me regarde, il me part, il s'adresse à moi Il s'occupe de moi Là il m'a mis tout seule Est-ce que vous vous rendez compte ? Je suis tout seule dans une pièce C'est ça qu'il dit le chien C'est un peu caricaturé ce que je vous dis Mais en gros c'est la façon dont il va fonctionner Attention je refais Isolement Bon bah j'arrête Il y a un moment donné Où si à chaque fois que je fais pipi par terre Je me retrouve tout seule dans une pièce Ça sert à rien quoi Par contre j'ai remarqué que Quand je faisais pipi dehors Là j'avais carrément une friandise En plus d'avoir de l'attention Donc voilà J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire C'était super super rapide Mais en gros voilà Les 4 points à retenir C'est être présent Sortir votre chien régulièrement Forcément vous ne pouvez pas si vous n'êtes pas présent Tout est lié Féliciter votre chien Récompenser votre chien Ne pas gronder votre chien Isoler le chien si besoin Et après vous avez aussi la solution Donc des tapis pads là Moi j'en avais un Ou même carrément juste des journaux Pour que votre chien il sache Qu'il a un coin dans la maison Où il a le droit Où il ne sera pas isolé Il ne sera pas grondé Il ne sera pas isolé Il n'y aura pas de non S'il fait pipi à cet endroit Parce que vraiment là Il n'en peut plus Il y a un moment où dans la journée Il est encore petit Il a besoin d'aller faire pipi Il ne peut pas du jour au lendemain Passer de 5000 pipis par jour A un pipi par jour le matin Et un deuxième le soir Ce n'est pas possible Donc l'alternative C'est ce petit tapis pad là Vous trouvez ça dans toutes les animaleries Ou alors je vous dis simplement Des journaux Des magazines là Que vous mettez par terre A un endroit précis Toujours le même A côté d'un endroit Enfin pas à côté de sa cabane Mais pas très loin Et il sait qu'à cet endroit Il a le droit de faire pipi Mais ça c'est encore autre chose Il faut lui apprendre aussi Par exemple Si vous voyez qu'il fait pipi Qu'il va commencer par exemple A faire pipi Il se met en position Pour faire pipi à la maison Parce qu'il était en train de jouer Tout ça Il s'est oublié Ah vite vite vous le prenez Vous le mettez Sur le tapis pad Sur les journaux Et là vous le félicitez Pareil C'est bien t'as fait pipi A cet endroit là Là-bas c'était pas bien Mais on n'en parle pas C'était pas grave T'as fini au bon endroit Et c'est ce qui compte Donc c'est pareil Petit à petit Le chien il va comprendre Que bon Le best c'est quand même dehors Mais j'ai quand même le choix De pouvoir faire à l'intérieur Si vraiment il n'y a personne Pour me sortir Et si j'ai pas envie De me retrouver tout seul Dans une pièce Voilà C'est à peu près Tout ce que j'avais 1, 1, 2, 3 C'est à peu près Tout ce que j'avais A vous dire Pour la propreté Après je sais Qu'il y a des solutions Un peu radicales Du genre La nuit J'enferme mon chien Dans sa cage là Parce que le chien Ne fait pas pipi Là où il dort Je trouve que c'est Un peu triste Comme méthode Je pense que c'est mieux D'avoir les journaux Par terre Ou le tapis pad Pour la nuit Pour qu'il sache Que la nuit S'il a besoin de faire pipi Il peut aller à cet endroit Donc il ne faut pas non plus Que ce soit trop loin Qu'il n'ait pas toute la maison A traverser Mais effectivement Les chiens Ils n'aiment pas trop dormir Là où ils ont fait pipi Mais j'ai envie de dire Comme tout le monde Donc voilà C'est à peu près Tout ce que j'avais à dire J'espère quand même Que ces petits conseils Vous serviront Que vous essayerez De les appliquer Alors ça ne marchera Peut-être pas Avec tous les chiens Il y a des chiens Qui mettent beaucoup plus de temps A apprendre la propreté Comme un enfant Mais plus de temps qu'un autre A apprendre à lire Voilà On a tous Ces faiblesses Tous des choses Qu'on arrive plus ou moins A faire rapidement Bah c'est pareil pour les chiens Moi j'ai eu la chance D'avoir une chienne Qui connaissait déjà Les tapis pad Donc qui Dès qu'on est arrivé à la maison Alors qu'elle ne voulait pas Faire pipi dehors Elle s'est jetée sur le tapis pad Quand elle l'a vue Donc ça c'est quand même le best Mais en attendant En une semaine Elle savait que c'était pipi dehors Le tapis C'était juste Si vraiment Oh punaise je suis en train de jouer là Depuis une heure et demie Je Oh j'ai pipi Mince Hop Je cours vers mon tapis Et je fais pipi sur mon tapis Voilà En attendant Je vous dis A la semaine prochaine Ce sera sûrement Le vlog Pour Paris Animal Show J'y serai le samedi matin Et début d'après midi Donc si certains d'entre vous y sont J'espère qu'on se croisera N'hésitez pas à me le dire En commentaire Pour que j'essaye de trouver Quand je serai sur le salon Un petit endroit Où on puisse se rencontrer Et en attendant Je vous dis A la semaine prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz